et ben là je viens de rentrer chez moi après une heure de bagnole et puis on pense à plein de trucs quand on roule et du coup je me suis dit tiens qu'est ce que je pourrais faire comme prochain vlog sur la chaîne youtube bassistique et en fait j'étais en train de me chanter un truc ça faisait ça à peu près un 16 et dans d'un 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 dont 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 voilà donc là en fait on peut chanter faux c'est pas le problème on peut par contre être juste au niveau rythmique le plus possible mais bon bref tout ça pour dire que déjà c'est quoi cette ligne de basse est-ce que quelqu'un l'a reconnue elle est super connue normalement chez les bassistes et tout ça et comment on peut l'apprendre comment on peut la jouer tout ça et je me disais bah tiens partition, solfège, tablature et où c'est qu'on met les doigts sur le manche et puis c'est quoi les noms des notes de cette ligne de basse sur le manche qu'est-ce que je suis en train de jouer comme note il y a combien de dièses à la clé, on est en quelle tonalité sur cette chanson là qui est excellente et tout ça et en fait bah faut arrêter tout ça faut arrêter tout ça parce que si si on n'est pas capable de la chanter pour commencer et bah faut laisser tomber le reste en fait moi c'est ce que je me dis quoi donc ça sera encore l'objet d'un prochain live certainement c'est que si vous voulez jouer cette ligne de basse bah alors je vous laisse me dire en commentaire si vous avez reconnu le titre de la chanson de cette ligne de basse quoi et en fait faudrait d'abord s'attacher à vérifier si on peut chanter les lignes de basse qu'on doit jouer avant de se préoccuper de la technique avant de se préoccuper de la partition avant de je sais pas d'apprendre à lire la clé de fa avant de savoir comment fonctionne une tablature avant de savoir si on met deux doigts comme ça deux doigts comme ça deux doigts comme ça sur le manche avant de savoir le nom des notes qu'on joue ou même les intervalles alors là il y a la tonique après la seconde la quinte etc est-ce que je peux me chanter cette fucking ligne de basse en fait quoi ça serait ça le truc ultime la question qu'on pourrait qu'on pourrait se poser à laquelle il faudrait répondre rapidement quoi donc voilà se chanter les lignes de basse ça peut être super cool avant de passer à la suite qui bien sûr est essentiel tout ce qu'on a dit avant quoi solfège rythme formule rythmique tout ça la tonalité le nom des notes et la technique sur le manche main droite main gauche c'est clair mais d'abord il faut se chanter ces fucking ligne de basse voilà c'était la petite pensée du jour il y en aura peut-être d'autres si ça me vient d'ici là et j'espère que ça aura pu en interroger certains voilà ce petit mini vlog allez bye j'y retourne donc C'est parti.